Bonjour chers élèves de la 9e, bienvenue au français en ligne. On continue avec une autre leçon de synthèse. Cette fois-ci, je vous propose de nous arrêter sur la grammaire et de réviser les pronoms personnels. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se rappeler les types de pronoms personnels et on va les utiliser correctement. Pour commencer, voyons quels sont les types de pronoms personnels que vous avez étudiés cette année-ci. Donc, on a quatre types de pronoms personnels dont vous avez parlé. C'est les pronoms personnels sujets, vous les voyez dans le tableau. On a de même les pronoms toniques, c'est la deuxième colonne du tableau. La troisième colonne du tableau, ce sont les pronoms complément d'objets directs, qui sont souvent notés comme les pronoms C, O, D. Et la quatrième colonne du tableau représente les pronoms complément d'objets indirects, notés souvent comme les pronoms C, O, I. Maintenant, on va analyser chaque type de pronoms. Donc, promençons par les pronoms personnels sujets. Donc, ce type de pronoms remplace un nom, c'est-à-dire un nom qui a la fonction de sujet dans un énoncé. Et le pronom personnel sujet est toujours suivi par un verbe. Analysons les exemples que vous avez à l'écran. Donc, vous avez les pronoms sujets et à côté, les exemples pour chacun d'eux. J'habite à Paris. Le pronom est le verbe. Tu prends un café. La même chose, pronom, verbe. Il travaille à Paris. Nous écrivons un texte. Vous préférez cette comédie. Il ou elle ont des amis français. Donc, vous voyez que la forme du pronom personnel sujet doit correspondre à la forme du verbe que vous devez utiliser. Voyons quelques exemples. Dans les exemples que vous voyez à l'écran, tâchez d'utiliser le pronom personnel sujet correct. Comment est-ce que vous allez faire ça? Mais bien sûr, en dépendance de la forme du verbe qui est déjà utilisé dans chaque énoncé. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur Pause et faire cet exercice de manuel individuel. Sinon, on peut le faire ensemble. Commençons. Analysez attentifiquement le premier énoncé. Trouvez le verbe. Analysez la terminaison du verbe. Et faites le choix correct sur le pronom personnel sujet. Il chante dans la salle voisine. Oui, c'est la terminaison E du présent. Utilisez pour JE et IL. Et pour donner un sens logique, on va utiliser IL dans cette énoncé-ci. Plus loin. C'est facile, on continue. Oui. La troisième proposition. Soyez attentifs au verbe, à sa terminaison et faites le choix correct. Ils veulent de meilleures conditions. Ou aussi bien, vous pouvez utiliser la variante du féminin. Elles veulent de meilleures conditions. On continue. Les infirmières, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. L'énoncé suivant. Regardez attentifement le verbe et faites le choix correct. Vous cherchez quelque chose, madame? Plus loin. Est-ce que vous avez trouvé le verbe? Alors, la variante correcte, c'est Ils n'ont vraiment pas de chance. Ou Elles n'ont vraiment pas de chance. On a une question. Quel est le pronom que vous devez utiliser? Tu sais nager? Plus loin. Le pronom que vous allez choisir, c'est Je pars demain. Et toi? Tu vas? Où tu restes? On continue. Le verbe et le pronom que vous allez choisir, c'est Nous. Nous avons beaucoup de travail. Ensuite, le choix va tomber sur Vous. Vous regardez la télévision. On continue avec le même pronom. Vous sortez ce soir. Regardez attentivement le verbe dans l'énoncé qui suit. Et écrivez la variante correcte. Et ici, on a deux variantes. C'est Il déjeuner au restaurant. Ou Elle déjeuner au restaurant. Plus loin. Analyser le verbe. Et écrivez le pronom Tu. Tu préfères le chocolat chaud. Plus loin. Est-ce que vous avez identifié le verbe? Alors, vous avez choisi déjà le pronom Je. Je n'ai plus d'argent. On continue. Le verbe et le pronom correct, c'est Il. Il part demain au Japon. Plus loin. Je viens de Malte. Ou Tu viens de Malte. On a la même forme pour les deux pronoms. On a une question plus loin. Marie. Je viens avec moi. Est-ce correct? Non. Alors, vous devez écrire Marie. Tu viens avec moi. On continue. Nous faisons une petite fête. Plus loin. Comme Ils sont beaux. Et la dernière. Elle est grande et belle. Très bien. On passe à un autre type de pronom personnel. Et on va parler du pronom personnel tonique. Quelle est la fonction de ce pronom-ci? C'est de mettre en relief un autre pronom. Il est souvent utilisé après C'est ou Ce sont, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. C'est toi. Ce sont elles qui vont parler, qui ont parlé français. Il est aussi utilisé dans les réponses. Par exemple, qui veut une bonne note? Moi. Le pronom tonique est utilisé après les prépositions. À, de, par, pour, avec, chez. Il vient avec nous. Je ne peux pas vivre sans lui. Ou un cadeau pour vous. Ce type de pronom est aussi utilisé dans les comparaisons. Il parle français mieux que lui. Et il est aussi employé avec aussi ou non plus. Je veux un café. Et toi? Moi aussi. Je ne veux pas parler avec elle. Moi non plus. Un autre type du pronom personnel, c'est le pronom complément d'objet direct. Donc, il remplace un homme qui a pour fonction un complément d'objet direct et répond à la question quoi ou qui. Il se place, d'habitude, devant le verbe. Vous voyez la liste des compléments d'objet direct. Et maintenant, je vous propose d'analyser quelques exemples. J'achète cette blouse. Je vais la payer tout de suite. Maintenant, complétez, s'il vous plaît, les phrases que vous voyez à l'écran avec un pronom complément d'objet direct. Travaillons ensemble. Oh! Le joli chapeau vert. Tu? Quel est le pronom que vous allez choisir? Tu le mets à la fête? C'est le pronom bleu car on parle d'un chapeau. Masculence singulière. On continue. J'ai encore perdu. J'ai encore perdu mes lunettes. Je. Faites le choix correct. Les oublie partout. Plus loin. Ma petite maman. Je. Très bien. T'attends depuis un mois. On continue. Maman. 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 Je pourrais. Quel est le pronom que vous allez choisir? Vous aider. Plus loin. Je suis émue quand il me regarde. Il me dit qu'il m'aime. Plus loin. J'ai encore rencontré Yves et Yvette. Je. Les vois souvent. Il sait écrire le français. Mais il. Le parle très peu. On parle du français. Chers téléspectateurs. Nous. Vous remercions pour fidélité. Vous arrivez à 15h. Pas de problème. Je. Vous attendrez. On continue. Elle. Lisez attentivement l'énoncer jusqu'à la fin. Et faites le choix correct. Elle. Les aime beaucoup. Ses soeurs et frères. Et le dernier exemple. Ce chien. Tu. L'adore. Parfait. Et on est arrivé au dernier type de pronom complément. C'est le pronom complément d'objet indirect. Qui. Bien sûr. Remplace un nom. Qui a pour fonction. Le complément d'objet indirect. Et il répond à la question. À qui. Le nom que ce pronom remplace. désigne toujours des personnes. Et il est aussi employé comme le pronom tu. C'est O.D. Devant le verbe. Vous voyez les pronoms à l'écran. Me. Je te donne ma collection de CD. Vraiment. Tu me la donnes. Tu as dit aux étudiants. De se connecter à internet. Oui. Je leur ai dit. Je pense à lui. Mais je ne lui téléphone pas. Donc. Ce sont les exemples. Et en bas. Vous avez encore une autre information importante. C'est que le pronom complément d'objet indirect. S'utilise avec les verbes. Qui se construisent avec la préposition. Parler à. Donner à. Écrire à. Parler à quelque chose. À quelqu'un. Et ainsi de suite. Alors. La tâche finale d'aujourd'hui. C'est de formuler des réponses à ces questions-ci. En utilisant le pronom complément d'objet indirect. Maintenant. Vous appuyez sur pause. Travaillez de manière individuelle. Et n'oubliez pas d'utiliser le pronom C.O.I. Et il est toujours utilisé avant le verbe. Devant le verbe. Alors. Si vous êtes prêt. Vérifions les réponses. Vous téléphonez à votre mère. Oui. Je lui téléphone. Tu nous donnes ton CD de musique classique. Oui. Je vous le donne. Il écrit souvent à son ami. Oui. Il lui écrit souvent. Ils disent la vérité au directeur. Non. Ils ne lui disent pas la vérité. Vous répondez rapidement au client. Oui. Nous leur répondons rapidement. Il offre à Laurence des roses blanches. Oui. Il lui offre des roses blanches. Tu as défendu aux enfants de sortir. Oui. Je leur ai défendu. Vous voulez des explications. Oui. Expliquez-nous. Tu vas chez Philippe. Peux-tu lui dire que je n'ai pas reçu son compte rendu. Vous envoyez des cadeaux à votre fils. Oui. Nous lui envoyons des cadeaux. Vous offrez des fleurs à votre femme. Oui. Je lui offre chaque jour. Voilà qu'on est arrivé à la fin de notre leçon. J'espère qu'on a réussi à réviser tous les types de pronoms personnels. J'espère que vous avez retenu comment les utiliser, quand les utiliser ou les placer. Utilisez-les correctement pour bien parler français. Merci pour votre présence en ligne. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501